Hello ! Bienvenue de retour dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, les FASCAM sont de retour. Après tous les petits vlogs à New York, c'est bon, c'est fini, je reviens à mon format de départ, le FASCAM, puisque j'ai énormément de personnes qui viennent me poser des questions. Alors je me disais que c'était quand même important pour vous d'avoir des réponses, mes réponses et mes explications sur certains sujets. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans. Au moment où cette vidéo va sortir, ça fera presque neuf mois que je suis à Montréal pour un PVT de deux ans. Donc il va me rester, il me reste encore un an et quelques mois. Ça passe beaucoup trop vite, mais l'aventure est folle. Alors encore bienvenue sur cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne puisque nous sommes presque 5000. On va y arriver, on va y arriver ! Ça me donne énormément de force, surtout commentez sous cette vidéo ou les autres vidéos bien entendu. Si vous avez envie de donner votre avis dans la bienveillance et dans le respect, bien entendu, votre petit like. Et comme ça, je vois à peu près quel genre de contenu vous aimez que je vous partage. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon budget mensuel à Montréal en tant que personne seule, pas en famille. Je suis en colocation, mais les frais sont partagés. Alors je suis vraiment seule. Je suis Rémi sans famille, sans amis. Non, je plaisante. J'ai tout ce qu'il faut. Petit disclaimer avant de démarrer cette vidéo. Le budget dont je vais vous parler est propre à ma façon de vivre, à ma consommation. Donc pas de jugement. On vit pas tous de la même façon. Moi, je vais vous donner sans tabou et sans filtre ma consommation, mes revenus, etc. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est du respect de la bienveillance. Donnez votre avis intelligemment. Ne critiquons personne. Je pense qu'on est en 2023 et on peut quand même parler de choses normales de la vie. Je peux vous donner des conseils sans que forcément, derrière, ça ait trop de répercussions négatives. On est ici pour du positif, alors on va échanger comme des adultes. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de mes dépenses fixes et ensuite je vais finir par ma consommation un peu plus extra et enfin le salaire. Voilà si c'est assez clair. Je vais d'ailleurs essayer d'être claire et concise, ce que je n'arrive pas souvent à faire. Mais là, c'est important surtout que c'est des informations qui peuvent vous intéresser. Alors je vais faire ça bien. Il fait extrêmement beau les gars. C'est incroyable là. On est sur une semaine où il va faire 25 degrés, voire 30 tous les jours. L'été là, c'est trop bien. Bon bref, je suis trop contente. Enfin le soleil et Montréal, ça fait trop plaisir. Surtout que je n'avais jamais connu Montréal comme ça. Vous allez vous baser un petit peu sur ce que je vous dis, mais voilà, c'est à titre informatif. Mais vous n'allez pas consommer forcément comme moi. On consomme tous d'une façon propre à notre façon de vivre, à nos envies, à nos besoins. Alors ne prenez pas du tout ma consommation pour acquis. C'est propre à chacun. Maintenant, c'est juste une indication que je vous donne. Pour moi, étant seule à Montréal, voilà, ça peut quand même intéresser pas mal de monde puisque beaucoup de personnes viennent seules. Maintenant, si vous êtes en famille, si vous êtes entre amis, en couple, là, ce n'est pas la même chose. Mais en global, voilà, vous aurez au moins mon retour d'expérience. Alors mon budget mensuel, je vais commencer par mon loyer. Forcément, les charges fixes, on va commencer dans le sens logique. Mon logement, j'étais avant à Verdun, mais malheureusement, j'étais un peu loin. Verdun, c'est un coin extraordinaire de Montréal. Franchement, un coin à quartier plutôt. On s'y sent bien, il y fait bon vivre, c'est sécuritaire. Pour les familles, c'est vraiment cool. Maintenant, pour ceux qui aiment la vie de la ville, voir les poteaux souvent, si vous êtes sur Verdun, c'est un petit peu loin du centre. Voilà, c'est mon constat que j'ai fait. Donc j'ai décidé de me rapprocher du centre et du travail par la même occasion. Ce qui fait que maintenant, je suis dans le centre de Montréal. C'est vraiment l'emplacement que je voulais en connaissant un peu plus Montréal le fil des mois. J'avais vraiment envie de tester la vie dans un centre-ville parce qu'en France, j'étais en campagne. Voilà, en Bretagne, il n'y a pas de building, il n'y a pas de gros centre-ville, à moins d'habiter dans les grosses villes. Alors c'était un petit challenge, une envie de découvrir un petit peu la vie dans le centre-ville. Mon loyer est de 750 dollars, hydro non compris, internet non compris. Voilà, donc c'est juste une concession que j'ai faite parce que l'emplacement était top et parce que j'ai diminué aussi de coloc. On était cinq avant, c'était énormément, beaucoup trop pour moi. Voilà, donc j'ai passé six mois là-bas et au bout de six mois, je me suis dit allez hop, on change et on va voir ailleurs, on va voir un autre quartier. C'est un peu le but aussi, je trouve, de ça, de ne pas rester coincé dans un quartier, à moins que vous tombiez amoureux in love du quartier. Je veux bien croire que vous n'ayez pas envie d'en bouger. Et pour le coup, je me remercie parce que je suis très très bien ici. Je vais à pied au travail. Vous imaginez ? C'est un luxe à l'heure d'aujourd'hui, d'aller à pied au travail quand même. Pour l'hydro. Alors moi, je paye tous les deux mois. Avec ma coloc, on paye tous les deux mois et j'ai pas eu encore de retour à ce sujet là, donc je m'en excuse. J'ai pas eu l'info avant de tourner cette vidéo là. Ça peut dépendre aussi en effet de la saison. En hiver, on va certainement payer plus puisqu'en été, il n'y a pas de chauffage, donc forcément ça change. Je vous reviendrai certainement sur un commentaire épinglé mon retour d'hydro tous les deux mois. Je sais aussi que sur le site Hydro-Québec, vous pouvez voir votre consommation en fonction de votre quartier, de votre résidence. Ça peut être pas mal à essayer de voir. Un petit truc pour vous. Je place ça là parce que j'ai vu ça dans d'autres vidéos YouTube. Internet. L'internet, c'est le forfait. Il est divisé en deux puisqu'on est deux personnes forcément. Logique. Elle avait déjà pris avec l'ancienne coloc de qui j'ai pris la place. Elles avaient déjà pris ensemble le forfait. Moi, je suis arrivée. J'ai pris juste tout simplement l'autre moitié. On est à 35 dollars par personne. L'internet est excellent. Le débit est très très bon. Je trouve que c'est très raisonnable. Je sais qu'à une personne toute seule, on est aux alentours de 70 dollars le forfait internet wifi. Ça remet au même en fait. On est à 70 dollars le forfait entier. Donc à 2, c'est 35 dollars. Je fais des petits calculs même. Je fais genre mais voilà pour l'internet. Ensuite, encore une dépense fixe. Mon forfait téléphone forcément. Alors le forfait téléphone. Quand je suis arrivée à Montréal, j'avais pris un abonnement chez Fongo. Fongo, c'est une application qui vous permet d'avoir un numéro temporaire canadien. Maintenant, cette application-là a craché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai même pas pu racheter des SMS. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je sais que pour plusieurs personnes, ça a capoté total. Je me suis dit que de toute façon, vu que maintenant j'ai un vrai taf, mes collègues à qui je dois envoyer des messages régulièrement, ils ont mon employeur forcément. Là, je me suis dit ok, là il va falloir vraiment prendre un forfait d'ici. J'ai comparé à droite à gauche autant que je pouvais. Maintenant, j'ai trouvé chez Fizz. J'ai pris selon ma dépense que je me suis accordée pour le forfait téléphone, j'ai pris les gigas d'internet, les datas au plus haut. Je crois que je suis à 15 gigas de data. Ce n'est pas énorme mais sachez qu'ici, les forfaits téléphone, ça fait grimper votre facture mensuelle. C'est un peu dommage parce qu'en France, on se retrouve avec des 100 gigas pour 20 dollars. Ça y est, je ne parle plus en euros donc j'ai du mal à faire le switch. En France, on se retrouve avec 100 gigas pour 20 euros. Ici, c'est 5 gigas pour presque 25 voire 30 dollars. C'est quand même abusé, je trouve. Donc ça, c'est vraiment le point noir des dépenses. Je n'aime pas ça du tout, mais obligé d'avoir un vrai numéro de téléphone. C'est comme ça. On fait le pass sur d'autres choses et c'est comme ça. Je vous conseille l'application Fongo ou il y en a d'autres pour les premiers mois, premières semaines avec peut-être un forfait français. Moi, j'avais gardé le forfait free à 20 euros, 25 gigas d'internet à l'étranger. C'était vraiment top. Franchement, il m'a bien servi. Maintenant, il faut que je le résilie. Les courses. J'ai mis ça dans les dépenses fixes, mais ça change relativement tout le temps puisque des fois, je vais peut-être manger plus à l'extérieur. Des fois, je ne vais pas forcément manger les mêmes choses que d'habitude. Mais j'avoue qu'en ayant préparé cette vidéo, j'ai quand même vu que j'avais quand même une dépense régulière de course, un forfait, un forfait de course. Je suis aux alentours de 40 dollars par semaine, ce qui fait 160 dollars par mois. Parce que voilà, ici, c'est compliqué de faire. Alors à un moment où vous soyez en couple ou en famille, je trouve que seul, moi, je ne fais pas de gros plans parce qu'on évite à changer de plan tous les jours. Une amie qui t'appelle pour un verre, des nouvelles rencontres. Tu changes de plan, toi, tu as juste envie de sortir parce qu'il fait beau ou quoi. Et là, tu ne manges pas ce qu'il y a dans ton frigo, donc tu as du gâchis. C'est un peu bête. Alors moi, je me dis que faire un plein de courses seul au mois, ça ne sert à rien du tout. Moi, ça ne sert à rien. Donc je fais des petites courses par-ci, par-là. En général, c'est le week-end ou en fin de soirée. Et par contre, la vidéo que je vous avais faite sur mes courses, je suis percée, etc. J'ai changé d'habitude, forcément. Alors, vous pouvez vous baser dessus parce qu'elle est relativement récente et que si je vivais toujours à Verdun, j'aurais les mêmes habitudes. Maintenant que je suis dans le centre et que j'adore manger asiatique, que je cuisine quand même pas mal de produits frais, je vais au marché Nouwen sur Sainte-Catherine. Je fais ça parce qu'il est dans cette direction-là de mon appartement. Et c'est une bénédiction. Voilà, je suis trop heureuse de pouvoir aller faire mes courses au marché Nouwen. Puis pareil, les courses, c'est suivant ce que vous aimez manger, ce que vous aimez boire. Si vous buvez beaucoup de soda, si vous mangez pas mal de céréales. Là, forcément, je pense que votre facture, elle grimpe très très vite parce que tous ces produits-là sont surtaxés. Quand je fais mes courses, moi, je suis pas beaucoup taxée parce que je prends quand même pas mal de produits bruts. Et ça fait du bruit, ça ! À vous de voir selon vos habitudes de consommation alimentaire. Parce que vous aimez bien manger. Enfin voilà, c'est propre à chacun, encore une fois. Les transports. Alors, il y a quand même pas mal de transports sur Montréal. Si vous ne prenez pas de voiture, vous avez le métro, vous avez le vélo sur la saison estivale, forcément. Si vous n'avez pas de voiture, vous prenez une voiture à louer par Communauto ou Turo. S'il y a des Québécois qui regardent mes vidéos, donnez-nous votre avis sur avoir une voiture à Montréal. Est-ce que c'est vraiment pratique ou non ? Déjà, l'hiver, vous devez changer votre voiture de côté de rue pour la déneigeuse. Ensuite, vous avez les parkings qui sont très chers dans Montréal. Ou alors, si vous en avez, c'est un côté de rue selon l'heure, la date. Moi, la voiture, no way ! Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas envie. En France, déjà, c'était pas mal un trou à thunes. L'entretien, c'est ça, l'entretien aussi. La plaque d'immatriculation à renouveler tous les ans, permis de conduire à payer tous les ans. Ça fait une énorme dépense, je trouve, annuelle. Mais remis sur tous les mois, c'est quand même énorme. Plus l'essence, mais vous avez donc Communoto, le service de location de la ville. C'est vraiment top. Maintenant, je trouve que c'est un peu cher si vous le prenez ponctuellement, quelques heures, même pas. La dernière fois pour déménager, je l'ai pris pendant 4-5 heures. J'en ai quand même eu pour 50 dollars. Ça fait un peu mal aux fesses, j'avoue. Maintenant, vous avez le Bixi. Bixi, c'est le vélo. Prêté par prêté, bah non, puisqu'on paye distribué par la ville. Vous avez un abonnement soit sur toute la saison de 90 dollars, soit au mois de 20 dollars. Je trouve ça vraiment top, surtout une fois que vous savez bien comment vous déplacez à vélo dans Montréal, que vous ne vous perdez plus. Je pense que c'est vraiment très 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 bien, surtout l'été comme ça. Je n'ai toujours pas essayé, il va falloir que j'essaye, mais je suis en train de repousser la chose parce qu'à vélo dans Montréal, ça me fait un peu peur, j'avoue. Même si c'est très bien desservi en piste cyclable, etc. Je sais pas, je suis peut-être encore un petit peu frileuse à ce sujet, mais ça viendra et j'essaierai de vous vloguer ça, mais avec une caméra sur un vélo, je ferai ça bien. Ensuite, vous avez le métro. Donc le métro, vous avez différents tarifs parce qu'en plus il y a différentes zones. À Montréal, il y a quatre zones avec différents tarifs forcément. En tarif normal dans la zone A, vous en avez pour 94 dollars. Ça, c'est ce que je payais tous les mois avant de venir dans le centre pour me déplacer facilement tous les jours. Ensuite, en zone A et B, vous en avez pour 150 dollars. Zone ABC 184 dollars et zone ABCD 255 dollars. Voilà, donc ça va dépendre après d'où vous allez tous les jours. Si vous allez sur Laval, Longueuil, forcément votre budget va plus ou moins changer et être élevé. Moi, j'étais en zone A parce que j'avais pas besoin d'aller sur Longueuil ou Laval. J'en avais donc pour 94 dollars au mois et vous avez aussi tous les bus compris dans ce forfait mensuel. Franchement, ça va. Si vous savez que vous devez donner 94 dollars à votre transport tous les mois, je trouve pas que c'est une dépense si énorme, sachant que si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez rien à payer, pas d'assurance, pas de permis, pas de plaque d'immatriculation, pas d'entretien. Donc, au final, je trouve ça économique en fait. Voilà. Maintenant, moi, j'ai déménagé dans le centre. Alors, je ne prends plus le métro tous les jours puisque je vais à pied au travail. Maintenant, voilà, le week-end et peut-être en fin de semaine, quand je vais voir quelqu'un un peu plus loin de mon quartier, eh bien, je prends le métro. Je pense que maintenant, je vais prendre les 10 allées à 30 dollars. Voilà. Et vous pouvez avoir avec vos employeurs des réductions. Ça, c'est hyper pratique. Des réduques, mais ils peuvent aussi prendre en charge entièrement votre dépense de transport. Donc, je trouve ça vraiment hyper bien. J'ai une amie, elle, son employeur, lui prend entièrement son transport. Je trouve ça vraiment génial. Donc, renseignez-vous auprès de votre employeur. Ça peut vraiment être pratique. Je pense que c'est tout pour mes dépenses fixes. Je ne voyais pas vraiment d'autre chose en fonction de moi, ce que je dépense. Je vais passer maintenant aux dépenses moins fixes qui bougent de temps en temps, les activités, les loisirs. Je commence par les restos. Les restos, j'avoue qu'on en fait quand même plus qu'en France. Après, les restos, je mets ça quand vous prenez un truc à emporter, quand vous allez un soir avec une copine ou votre chérie, en terrasse, les bières aussi, etc. Donc, ça englobe pas mal de choses, les restos. Je pense en faire deux max par semaine. Peut-être que je prends un truc en semaine et rebelote le week-end si jamais je suis en sortie, etc. Et on va dire que c'est quand même 30 dollars minimum avec les tips, les taxes. Ça monte quand même relativement vite. On va dire que mon budget resto est de 60 dollars par semaine. C'est trop, c'est pas assez. I don't know. Les loisirs, activités. Alors ça, ça va dépendre aussi de la saison. En hiver, je vous avoue que j'ai pas fait grand chose. À changer l'hiver prochain parce que sinon, je vais devenir dargo, rester enfermée alors qu'on peut faire de la luge, du ski de fond, aller faire des chalets, etc. Donc certainement que mon budget va changer cet hiver. Mais pour l'instant, on est maintenant, donc on ne va pas aller trop loin dans le temps. Vous avez les musées, les expositions, dehors les festivals. Là, en ce moment, vous avez le pique-nique électronique jusqu'en octobre, les cafés, les bières en terrasse. Vous avez tellement de choses à faire qu'au final, je peux pas vous donner réellement un budget loisir sorti, peut-être 200-300 dollars au mois. C'est trop passé, je sais pas. Parce que j'essaie de faire un compte, mais en fait, je vois que mes dépenses sont pas du tout les mêmes si je suis dans le mood de sortir ou pas. Surtout que ça dépend de ce que je fais. Si, comme le week-end, je fais le pique-nique électronique, vous comptez la place à 25 dollars. Ou 20. Ouais, 25 dollars. Vous comptez la consommation sur place 15 voire 20 dollars. Donc là, on en est à quoi ? Presque 40 dollars sur une soirée. Ensuite, si vous faites quelque chose le lendemain, vous êtes peut-être à 60 dollars déjà. Imaginez, mis bout à bout, ça. C'est un peu comme les restos au final. Ouais, c'est compliqué, compliqué. Je suis désolée. Là, je suis nulle parce qu'au niveau des sorties, je peux pas vous aiguiller plus que ça. C'est selon ce que vous aimez faire. Si vous aimez sortir énormément, tous les soirs, si vous allez boire une bière tous les soirs, si le week-end vous êtes en fiesta tout le temps, là forcément vous allez bière à clé, je vous le dis. Mais sinon, si vous consommez normalement, si c'est deux bières le week-end, si c'est un festival électronique tous les quinze jours, tous les trois semaines, vous allez avoir un budget moins conséquent. Maintenant, je ne juge aucune façon de vivre. Genre, vous vivez comme vous voulez, avec le budget que vous voulez. Si vous pouvez vous permettre kiffer votre vie, franchement, le salaire. Parce que je sais que c'est ce que vous attendez le plus. Mais c'est vrai que c'est intéressant, sachant qu'on n'est pas payé de la même façon qu'en France. Mais la vie à Montréal aussi est quand même relativement chère. On ne consomme pas de la même façon. Donc il y a une certaine balance quand même, ça va. Mon salaire, il est de 2400 dollars au mois. Ce qui est très raisonnable pour une personne seule comme moi. Si vous êtes à deux à avoir ce salaire, je trouve ça aussi raisonnable. Maintenant, peu importe le salaire que vous avez, au final, on s'en fiche. Parce que vous pouvez gagner 10 000 dollars le mois, mais jeter votre argent par votre fenêtre. Et là, vos 10 000 dollars, vous ne les voyez même plus. Vous pouvez avoir un salaire de 1 800 voire 2 000 et très très bien vivre parce que vous savez très bien gérer votre argent. Franchement, moi, mon salaire, c'est à titre indicatif. Si on donne ce salaire à tout le monde, tout le monde ne va pas avoir du tout le même train de vie, la même façon de consommer, la même façon de vivre. Pas dans le même quartier, donc pas le même loyer, pas la même façon de faire les courses, pas la même façon de sortir et de faire des activités. Donc franchement, je ne voyais pas pourquoi je ne vous dirais pas mon salaire, parce que c'est bon, on est en 2023, on va arrêter d'avoir des tabous là-dessus. Si vous gagnez extrêmement bien votre vie, franchement, soyez heureux et soyez-en fiers surtout, parce que vous avez bossé pour. Moi, mon salaire, il est normal. Je gagne un peu plus qu'en France quand même, mais je fais quand même attention parce que je voyage un peu plus qu'en France. Il faut quand même garder un minimum d'économie aussi sur son compte en cas d'incident ou de... Voilà, s'il se passe quelque chose. Bon, vous vous doutez bien que j'ai bien entendu oublié de vous faire ce bilan de mon budget mensuel. On va commencer avec le loyer et charges incluses à 780$, l'internet à 35$, le forfait téléphone 55$, les courses 160$, et j'ai quand même décidé d'inclure le transport parce que ça fait quand même partie d'un budget mensuel en soi qui est de 94$. Mes charges fixes sont donc d'un total de 1124$. Concernant les dépenses extra dans lesquelles j'inclus les expositions, les restos, les activités, les loisirs et tout ce que vous voulez, j'ai mis un gros 350$. J'ai compté vraiment très large, mais c'est plus ou moins ça pour des dépenses extra en étant seule. Concernant le reste à vivre, il va me rester entre 800$ à 1000$. L'écart est vraiment grand, mais ça dépendra des mois. Certains je dépenserai plus et d'autres moins. Ça laisse donc la place à mettre de côté ou non. Voilà pour mon budget. J'espère que ça vous aura aiguillé un minimum parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se demandent « Mon Dieu, combien je vais gagner ? » puis « Si mon loyer » puis ça, puis ça, puis ça. Donc voilà, là je me suis dit que ça allait peut-être vous aiguiller beaucoup plus. Prenez pas ça pour acquis, prenez pas ça comme « Oh mon Dieu, on va consommer comme ça » ou alors « Oh j'ai pas du tout envie de consommer comme ça ». Ça vous regarde. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, vous vivez comme vous voulez et c'est le principal. Tant que vous vivez une bonne aventure, c'est l'essentiel. Il n'y a pas besoin de rien de plus. Bon voilà, il y a quand même un salaire minimum si on veut vivre correctement à Montréal, c'est sûr, mais voilà. On se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et de vous abonner à cette petite chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à plus tard ! Bye ! Abonnez-vous !